Déjà, effectivement, je pense qu'il faut s'associer à l'hommage des deux surveillants pénitentiaires qui ont été tués dans le cadre de leur fonction, et ceux qui ont été aussi, évidemment, blessés, et à tous leurs collègues. Et je veux ne pas m'arrêter là, parce qu'il y a un mouvement, en ce moment, dans les prisons, de mobilisation des personnels pénitentiaires, des suites de cet événement dramatique, avec lesquels on peut partager un certain nombre de revendications sur les moyens supplémentaires nécessaires pour faire des extractions, et pas que les extractions d'un point de vue judiciaire, mais les extractions aussi médicales. Il y a un enjeu pour faire respecter les droits, le droit à la santé notamment, de faire en sorte qu'on ait les moyens suffisants pour faire cela. Mais je veux aussi dire que la forme de la mobilisation des surveillants pénitentiaires pose aussi question. On l'avait pointé lors d'un communiqué de presse à la suite de cette mobilisation pour ce qui est de mon groupe parlementaire, puisque la France a été condamnée aussi par la CEDH en avril dernier des suites de la mobilisation précédente de 2019 pour actes de torture envers les personnes détenues qui étaient laissées livrées à elles-mêmes puisqu'il n'y avait plus personne dans les établissements pénitentiaires à part parfois les CRS ou les gendarmes mobiles qui étaient chargés de faire le travail de surveillants. Et je veux dire par là, non pas opposer les deux, mais justement bien réunir les choses. C'est-à-dire que les morts de la prison, c'est à la fois les surveillants pénitentiaires qui meurent dans ces circonstances, mais aussi les personnes détenues parce que deux personnes sont mortes là très récemment à la prison de Cesse, justement pendant la période de mobilisation, dans des circonstances dramatiques. On essaye de participer d'ailleurs chaque année à une commémoration qui est rendue sur Paris par diverses associations des morts en prison puisque souvent on n'en parle pas, ce n'est pas un sujet. Et que l'accès aux droits, effectivement, ça a été dit par la Ligue des droits de l'homme, ce n'est pas l'accès aux droits quand tout va bien. En période partant calme, l'accès aux droits, ça c'est facile, on est content. Non, c'est justement dans les situations les plus dramatiques, les plus difficiles, les plus compliquées, y compris intellectuellement, qu'il faut être vigilant sur le respect des droits fondamentaux qui ne sont pas discutables, pas négociables, parce qu'ils sont fondamentaux. Et il se trouve d'ailleurs que dans l'intuition qu'avaient eues les Lumières et nos prédécesseurs de la Grande Révolution de 1789, avec cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est que, par ailleurs, respecter les droits, les faire valoir, ça nous permet de mieux vivre ensemble et d'améliorer à toutes et à tous nos conditions de vie. C'est extrêmement important de le dire, il y a une efficacité à défendre dans les droits humains, parce que souvent dans le discours politique, on nous renvoie, on nous balaye d'un revers de la main, « Ouais, les droits de l'homiste, là, avec ce qui nous emmerde, là, avec le droit de l'homme, nous, ce qu'on veut, c'est l'efficacité, puis les gens, il faut qu'ils aillent en prison, il faut qu'ils souffrent, il faut qu'ils voient, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils payent. » Sauf que ça, ça a été rappelé précédemment, la science a prouvé que c'était inefficace. Et les mêmes sciences humaines et sociales ont prouvé la vertu de pouvoir faire valoir l'accès aux droits, de pouvoir faire valoir un certain nombre d'éléments qui participent de la prévention de la récidive. Et il y a un gros mot, dans le jargon, on parle de désistance, parce que ça fait bien d'aller dîner en ville, mais c'est le concept qui parle du parcours de sortie de la délinquance, et on sait que l'accès aux droits est fondamental là-dedans. Et alors, l'Observatoire international des prisons, moi j'ai plaisir à travailler avec eux depuis que je suis parlementaire depuis ces temps, et mon groupe avec moi, parce que, dans bien des cas, je le dis, ils sont trop modestes, mais s'il n'y a pas eux, il n'y a plus rien. Il n'y a plus grand monde. Toutes les autres associations n'arrivent pas non plus à remplir complètement leur office, sont en difficulté. Le contrôle général des lieux de privation de liberté, qui peut aussi recevoir des appels et des signalements de personnes détenues, c'est pareil, ils n'ont pas des moyens exponentiels. Et donc, on parle là d'associations de structures qui sont immédiatement utiles à faire respecter des droits individuels. Et puis, c'est aussi dans la dynamique collective. Moi, je dis, je défends le mécanisme de régulation carcérale pour dire, bon, la surpopulation, personne ne peut rien faire de bien quand il y a la surpopulation. Ni la personne détenue, ni le surveillant. C'est l'enfer pour tout le monde. Donc, je pense que, ça, on peut comprendre, mais il faut quand même regarder les choses. Si on met autant de gens en prison, c'est qu'il y a un sujet sur le niveau de répression dans notre pays. Alors même qu'on sait que le niveau de délinquance, si tant est qu'on puisse avoir des chiffres fiables, n'est pas en explosion, n'augmente pas. C'est bien qu'il y ait un sujet de fond. Et donc, je pense qu'il faut continuer de se battre pour un objectif, et c'est l'objectif de l'Observatoire international des prisons et qu'on partage à 100%, pour une déflation pénale. Ça veut dire quoi, déflation pénale ? Ça veut dire qu'il faut diminuer le filet pénal de ce qui est pénalisé dans la société et la manière dont on le pénalise. Faire en sorte qu'on bannisse la peine de prison d'un certain nombre de délits dans le code pénal. Que le juge ne puisse pas prononcer de peine de prison. Toutes les peines, les autres peines qu'il veut, pas de problème. Il y a les peines de probation, le travail d'intérêt général en est un exemple, mais pas de peine de prison. Voilà. Parce que dans bien des cas, et dans bien trop souvent, la prison n'apporte rien, ne sert à rien. Et même quand on va en prison, et à l'Observatoire, ils le savent, quand on interroge les chefs d'établissements pénitentiaires, les surveillants pénitentiaires, quand on leur dit, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire là ? À chaque fois que j'ai posé cette question, puisque j'ai visité des tas d'établissements pénitentiaires en 7 ans, j'ai des réponses. Les professionnels qui travaillent dans l'établissement pénitentiaire, vous disent, ah ouais, non mais là, ceux-là, ça ne sert à rien, ils s'y font là. En plus, les conduites en état d'ivresse sont récidives, par exemple. Souvent des personnes, des plus qui sont plus âgées, d'ailleurs. On se demande bien ce qu'ils font là, parce qu'en plus, ils vont récidiver. La probabilité qu'ils récidivent est extrêmement forte, parce que la prison ne va pas les aider à travailler sur les causes de leur passage à l'acte. Alors qu'on sait qu'en milieu ouvert, on peut faire des choses bien plus intéressantes, bien plus utiles. La santé mentale, on ne l'a pas évoqué, c'est un sujet colossal. Le fait qu'on criminalise la santé mentale, c'est un sujet de société fondamentale, qui montre que nous sommes en recul sur le respect des droits fondamentaux dans notre pays. Et il faut le dire, oui, il y a des gens que les juges condamnent alors qu'ils ne le devraient pas, parce qu'ils sont passés à l'acte du fait de problématiques de santé mentale, et ils vont quand même les condamner parce qu'ils le savent, ils vous en font la confidence dans les couloirs, que l'hôpital public ne prend pas en charge suffisamment correctement les gens et dans des délais respectables, et que ces gens vont sans doute recommencer à commettre une infraction dans la rue du fait de leur pathologie. Alors ils préfèrent quand même les mettre en prison. C'est ça qui se discute dans les couloirs d'un palais de justice. Et je vous le dis parce que j'en ai eu le témoignage direct et immédiat d'un vice-président du tribunal judiciaire de Lille, qui confessait ça, après m'avoir expliqué que les gens ont cassé un peu les geôles. Mais bon, quand ils ne vont pas bien dans leur test, c'est des choses qui arrivent. Donc on a besoin de l'Observatoire international des prisons parce que nous toutes et nous tous qui venons là à leur soutien dans cette soirée, on fait plein d'autres choses à côté, mais eux, ils assurent la continuité de vérifier le respect des droits fondamentaux, des droits humains en détention et en dehors de la détention. Donc vraiment, c'est important qu'ils puissent continuer ce travail et qu'on puisse toutes et tous se réunir là-dessus parce qu'effectivement, quand on discute avec les gens, qu'on prend un peu le temps de se poser, ce n'est pas vrai que l'opinion publique va absolument mettre tout le monde en prison, etc. Oui, si, au bistrot, quand on boit une bière comme ça, effectivement, c'est vite la discussion qui arrive. Mais quand on regarde sérieusement qu'on se pose, qu'on réfléchit, tout le monde arrive à la même conclusion. Tout ça est une folie. et c'est même plus 76 000, on est déjà à 77 450. Il faut suivre les chiffres au cordeau parce que ça monte tellement vite qu'on finit par se planter d'un mois sur l'autre. C'est 3 200 matelas au sol. Et on avait dit que c'était une avancée de pouvoir compter les matelas au sol parce que comme ça, en les comptant, on allait montrer que c'était indigne. Ah ben, on les compte, ça n'est pas de problème. Le chiffre augmente et ça continue. Donc, je pense qu'il faut assumer une forme de radicalité sur la déflation pénale en tant que telle de se dire que des choses qui sont aujourd'hui des délits ne doivent plus l'être, des gens qui sont criminalisés pour leurs problèmes de santé mentale ne doivent plus l'être, être pris en charge par l'hôpital psychiatrique, par la santé publique, etc. Un des exemples qui pourrait être d'actualité parce qu'on bassine là-dessus et je terminerai là-dessus, c'est celui évidemment des trafics de stupéfiants et de la consommation de stupéfiants où on augmente le niveau de répression encore. Les discours sont quand même assez clairs de la part de Gérald Darmanin et d'Éric Dupond-Moretti et qui conduisent à davantage d'incarcération. On ne va pas se leurrer, ça a une cause politique, une volonté politique. Je pense qu'il faut légaliser le cannabis. Voilà, les voisins allemands le font. Les Canadiens l'ont fait. Aux Pays-Bas, ils l'ont déjà fait. Est-ce qu'il y a une explosion de la délinquance et de la consommation ? Non, on sait très bien que non. Je veux dire, la rationalité, elle est du côté de toutes celles et tous ceux qui se battent aux côtés et autour de l'OIP et à l'Observatoire International des Prisons. Et quant aux contentieux, franchement, heureusement qu'ils sont là. Combien d'affaires contentieuses ne seraient jamais arrivées s'il n'y avait pas eu l'Observatoire International des Prisons ? Mais jamais ! Donc c'est trop précieux pour qu'ils disparaissent. Voilà, c'était un peu mon cri du cœur pour l'Observatoire International des Prisons, pour leur mission et pour les chantiers politiques qui sont devant nous sur lesquels j'espère qu'on sera nombreuses et nombreux à converger. Merci.